Musique Aujourd'hui je vous propose ce maquillage de Drusilla Drusilla si vous connaissez pas c'est un personnage de Buffy contre les vampires Buffy c'était ma série préférée avec Charmed oui je dis Charmed quand j'étais plus jeune vraiment la trilogie du samedi c'était toute ma vie vraiment Drusilla c'est pas forcément mon personnage préféré mais j'avais envie de créer ce make-up en la représentant elle après vous pouvez très bien faire un vampire de Buffy contre les vampires lambda ou vous faire vous en Buffy contre les vampires je fais beaucoup de vampires dans la même phrase j'espère que vous avez compris comme d'habitude quand je fais des fausses dents je fais l'arrière trop épais du coup je zozote voilà c'est un maquillage qui va être hyper facile à réaliser surtout qu'il ne nécessite pas beaucoup de produits et surtout des produits que vous avez déjà chez vous si ce n'est le plastique polymorphe pour les dents et les lentilles éventuellement si vous voulez en mettre enfin je trouve que les lentilles c'est important après les dents de vampire vous pouvez soit si vous voulez pas les faire tout seul vous pouvez les acheter dans le commerce il y en a qui existent ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo principalement c'est que sans forcément créer de prothèse à proprement parler vous pouvez changer totalement l'expression de votre visage juste en créant des volumes c'est aussi un maquillage qui est assez rapide à réaliser donc voilà je trouve que c'est une bonne alternative si vous n'avez pas de redidés ou si vous choisissez votre costume à la dernière minute et du coup je vais vous montrer tout de suite comment je l'ai réalisé en premier lieu je vais cacher mes sourcils mettre mes lentilles et ensuite faire mon teint sans poudrer et je vais commencer avec le bronzer en crème de chez Fenty et je vais commencer à faire les lignes au niveau des zones que je veux modifier de mon visage travailler avec des produits crème en premier lieu ça me permet si je fais une erreur de pouvoir l'effacer facilement c'est plus facile je trouve que de travailler directement avec de la poudre et pour obtenir un résultat symétrique des deux côtés il faut travailler impérativement les deux côtés en même temps donc une fois que vous faites une ligne d'un côté il faut la reporter de l'autre côté etc pour avoir quelque chose voilà de symétrique donc je vous laisse regarder les zones sur lesquelles je fais mes lignes mais en gros bon je me reporte un petit peu au dessin que j'ai fait j'ai fait une face shirt avant pour m'aider au niveau des lignes pour pas réfléchir quand je regarde mon visage et je fais juste les lignes comme ça je fais pas encore des lignes hyper propres c'est juste pour faire comme si je faisais un peu un dessin au crayon gris avant de passer au crayon noir quoi ensuite une fois que j'ai fait mes lignes partout je vais venir poudrer l'ensemble de mon visage avec une poudre libre et du coup ma houppette comme d'habitude et vous allez avoir vos lignes qui vont s'estomper c'est tout à fait normal mais on les verra quand même en transparence pour ma palette je vais en utiliser qu'une seule la glam palette de chez Natasha Denona parce qu'elle recroupe toutes les couleurs dont j'ai besoin et là je vais entreprendre de repasser exactement aux mêmes endroits où j'ai fait mes lignes mais du coup avec un pinceau plus large et du coup un fard à paupières donc je vais prendre le fard à paupières gris pour commencer qui est un taupe mat là vous pouvez pas travailler avec des fards irisés ou satinés enfin satinés à la limite mais irisés ou brillants ça marchera pas parce que ça va accrocher la lumière il faut impérativement travailler avec du mat et comme vous le voyez donc je repasse au même endroit que j'ai mes lignes en transparence mais je vais faire des pleins et des liés donc à la base des lignes je vais faire quelque chose d'un peu plus épais et plus la ligne s'évapore plus elle s'éloigne plus elle s'affine faut vraiment travailler en plein et délié pour apporter du volume il ne faut pas faire une ligne pleine et qui a la même taille du début à la fin parce que ce sera moins impactant je vais apporter du contraste ensuite avec un fard à paupières blanc mat encore une fois moi ce sera le taco de chez sugar peel et je vais juxtaposer le blanc aux lignes de mon visage donc vraiment pour apporter du volume en fait le blanc, enfin le blanc, le clair, le blanc en l'occurrence dans mon maquillage va aider à apporter le volume et le foncé donc en l'occurrence le marron va aider à creuser donc là partout où je veux du volume je vais mettre du blanc et là où je veux des creux je vais mettre du marron ensuite je vais repasser sur certaines zones des lignes que j'ai faites avec la teinte chrysme et cette fois-ci je vais prendre un marron plus foncé encore une fois mat et cette fois-ci je prends un pinceau liner parce que je veux pas que ce soit trop étendu, trop épais c'est toujours dans la même palette et ce sera la teinte lash line et je vais particulièrement la mettre au niveau des zones sur les lignes qui sont un peu plus épaisse encore une fois pour apporter un petit peu plus de creux, un peu plus de contraste ensuite je vais mettre ma perruque et je vais commencer mon maquillage des yeux je vais faire quelque chose d'assez simple donc au niveau de mon pli paupière avec un pinceau 231 de chez Zoéva et la teinte chrysme je l'applique aussi en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile et ensuite je reporte la teinte au niveau de mon ras de cils inférieur puis je vais utiliser la teinte transition comme teinte de transition du coup c'est hyper facile de se retrouver dans cette palette et je vais dégrader l'ensemble de la forme que je viens de faire pour ma paupière je vais prendre une teinte irisée cette fois-ci c'est la teinte center eyelid et dans mon coin interne je viens d'illuminer avec la teinte inner corner je fais ensuite un liner étiré et je mets des faux cils et je vais faire mes dents avec du plastique polymorphe donc vous mettez quelques billes dans de l'eau très chaude donc j'ai fait bouillir de l'eau, je l'ai mise dans un réception je verse les petites billes et ensuite elles vont ramollir pour former une pâte qui va ressembler à ça attention à ne pas vous brûler quand vous sortez les petites billes parce que l'eau est très chaude, attendez un peu que ça refroidisse et ensuite je vais mouler directement au niveau de mes dents alors moi j'ai pas mis sur mes canines parce que du coup quand je parle on les voit pas mais si vous voulez le mettre sur les canines c'est mieux c'est à ce niveau là que ça doit être pour un vampire et donc j'enrobe ma dent avec le plastique pour qu'elle soit vraiment tout autour et qu'elle tienne bien pour finir je vais m'occuper de mes lèvres avec le crayon homegirl de chez KVD Vegan Beauty que je vais appliquer sur le contour de mes lèvres sans en modifier la forme je vais épaissir un petit peu au niveau des commissures et du contour et avec mon doigt je vais estomper pour pas que ça fasse un trait net et ensuite je vais appliquer la teinte Hazers de chez Anastasia Beverly Hills sur l'ensemble de mes lèvres et je vais finir en tapotant un peu au doigt pour faire ressortir le crayon un peu plus foncé qu'il y avait dessous et pour mon stylisme j'ai ce tour de cou en fourrure, en fausse fourrure Bordeaux qui représente très bien le style de Drusilla je trouve et on a fini on est le vendredi 9 octobre et là nous attendons les autres pour faire la promenade alors vous avez dû remarquer que le 8 octobre il n'y a pas eu de vlog donc il n'y a pas eu de vidéo en fait hier j'ai pas tourné de vidéo parce que j'avais plein plein d'autres trucs à faire j'avais aussi du montage en retard, j'en ai encore en retard mais j'ai essayé de rattraper ça et j'avais d'autres trucs à faire, d'autres projets à faire donc j'ai pas eu le temps de tourner de vidéo j'ai donc pris un jour de retard sur mes tournages Penelo elle attend de pied ferme, là elle regarde quel est le mioche qu'elle va bouffer bon j'ai changé de chien, j'en peux plus de celui-là, je l'ai donné à Noah oh la la, elles sont insupportables, à savoir qu'on a même pas commencé la promenade là on va à l'endroit où on doit se promener oh putain, oh putain, oh la la oh la la, oh la la, oh la la oh mon dieu elles vont passer au carrément le temps, elles vont se prendre il y a Ouija derrière, tout loup, tout loup, tout loup regardez la meute bon au moins on est sûr que Ouija bouge pas et Chouquette elle avec sa laisse oh la la, oh la la, Pablo ce qu'il vient de faire Pablo, il est pas eu en fait qu'on ne prend pas de tour, c'est pas déclant ah c'est reparti avec la laisse alors, bah oui, oh t'es belle, oh t'es belle, ah oui au fait vous avez vu, j'ai mis la lumière je l'allumerai tout à l'heure, regardez, je lui ai allumé sa petite lumière, elle est trop mignonne alors on peut mettre comme ça, ou alors on continue Noah s'est reconverti en promeneuse canine ah bah oui, il est insupportable ah bah oui, il avance bien avec Pablo ah c'est la meneuse, Penelo c'est la meneuse je suis hyper fatiguée mais en même temps il est hyper tard il est 21h30 déjà, je ne sais pas comment je me débrouille bref, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de manger ce soir qui est un de mes plats préférés du moment c'est une recette du monsieur cuisine, c'est cabillaud aux légumes et purée de pommes de terre donc j'adapte un petit peu, je fais pas trop les quantités qu'il faut là il faut préparer les légumes mais du coup moi je m'en fous un peu voilà, ce qui est génial c'est que tout va cuire en même temps donc là j'ai mis de l'eau, ensuite j'insère le panier vapeur avec là j'ai mis 4 pommes de terre je crois que j'ai épluchées et coupées en morceaux ensuite je mets le couvercle panier vapeur donc à l'intérieur je mets des brocolis puisque moi j'ai choisi de manger des brocolis enfin j'adore ça, je fais tout le temps avec des brocolis d'ailleurs ou des choux fleurs donc moi j'ai pris les brocolis surgelés de chez Picard par dessus je vais mettre le deuxième plateau avec du papier sulfurisé et du coup un pavé de cabillaud pareil de chez Picard donc c'est du surgelé habituellement je fais cette recette avec un pavé de saumon c'est encore meilleur mais j'en ai plus et ensuite je mets donc le couvercle voilà et comme je vous disais ce qui est génial c'est que ça va cuire tout ensemble pendant 20 minutes donc là voilà pendant 20 minutes j'en profite pour laver mes pinceaux ranger et prendre ma douche et une fois que j'aurai fini tout ça bah du coup ce sera prêt une fois que c'est cuit j'ai tout enlevé le couvercle etc les pommes de terre j'ai vidé l'eau qu'il y avait et j'ai mis un peu de lait et du beurre alors je suis pas forcément les quantités qui a marqué là parce que je n'ai pas suivi celle d'avant donc ça ne sert à rien du coup voilà je lance le truc ça va juste faire fondre le beurre avec le lait ensuite je rajoute les pommes de terre et j'assaisonne avec du poivre, du sel et de la muscade et là ça va mixer et voilà mon assiette pour ce soir normalement je mets du citron sur le cabillaud mais là j'en ai plus donc je ferai sans j'espère que ce maquillage de Drusilla vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me le faire savoir et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas d'activer les notifications puisqu'on se retrouve tous les soirs à 18h sur ma chaîne pour un nouveau look Halloween jusqu'au 31 octobre et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait puisque je partage aussi quotidiennement sur Instagram pour la série Halloween et aussi en story voilà je vous fais des stories un peu lambda du coup je vous dis à demain à 18h sur ma chaîne Sous-titrage ST' 501